Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans la case d'occuréalité de Direct 8 pour une série époustouflante. La minute de vérité ou le moment précis qui a déclenché un événement tragique. Notre émission se propose de revenir chronologiquement, pas à pas, sur une succession d'incidents, de détails, qui vont provoquer une catastrophe. Aujourd'hui, nous revenons sur le crash du Concorde en juillet 2000, près de l'aéroport Charles de Gaulle. Un accident au bilan très lourd, 113 morts, l'appareil était pourtant réputé comme le plus sûr du monde. Voici votre série d'occuréalité, la minute de vérité, tout de suite sur Direct 8. Grâce au Concorde, les voyages supersoniques sont devenus une réalité. Aérodynamique et élégant, volant à deux fois la vitesse du son, cet avion était un symbole de prestige et de fiabilité. Pourtant, un accident impliquant cet appareil a causé la mort de 113 personnes en seulement 120 secondes. De nos jours, les simulations virtuelles sur ordinateur nous permettent de voir exactement ce qui s'est passé. Les catastrophes sont rarement le fruit du hasard. Elles résultent souvent d'un enchaînement d'événements malheureux. Aujourd'hui, dans la minute de vérité... Le crash du Concorde. Europe. France. Paris. Nous sommes le 25 juillet 2000 à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Il est midi et demi. 100 passagers en provenance d'Allemagne se présentent au comptoir d'enregistrement du vol AF45-90, impatients d'entamer leur fabuleux voyage. Des vacances de rêve pour un prix d'au moins 10 000 euros par personne. Au programme, un vol Paris-New York à bord du légendaire Concorde. Suivi d'une croisière de luxe dans les Caraïbes. Le père de Jörg Mayer voulait fêter en grande pompe son départ en retraite. Il avait eu 65 ans en l'an 2000 et il voulait se faire plaisir et en faire profiter son ami. Ils aimaient tous les deux les voyages qui sortaient de l'ordinaire. Le Concorde était un appareil unique en son genre, racé, luxueux et surtout hyper rapide. Volant à plus de 2200 km heure, il assurait la liaison entre New York et Londres ou Paris en 3 heures et 45 minutes. Sa silhouette, facilement reconnaissable, avec sa cabine en pointe et ses larges ailes Delta, lui permettait de parcourir 3 km en 6 secondes. John Hutchinson a été pilote sur Concorde pendant 15 ans. La meilleure façon de le décrire, c'était de le comparer à un pur sang. C'était un avion magnifique, nerveux et puissant comme, je ne sais pas, comme un cheval qui gagne un derby si vous voulez. A 13h30, tous les passagers du vol supersonique ont fait enregistrer leur bagage. Et le pilote, le commandant Christian Marty, est déjà dans le cockpit pour préparer son vol. Avec lui, les vacanciers sont en de bonne main. A 54 ans, c'est l'un des pilotes les plus expérimentés d'Air France et un aventurier aux multiples talents. En 1982, Christian Marty avait fait la une des journaux en étant le premier Français à traverser l'Atlantique en planche à voile. Avant le décollage, le commandant Marty procède aux dernières vérifications. En ce début d'après-midi, Gilles Lojelin, contrôleur aérien hautement qualifié, vient de prendre son poste. Ce jour-là, j'étais de service dans la tour sud de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Je n'étais pas censé être là, mais la veille, un de mes collègues m'avait demandé si on pouvait échanger nos horaires de travail. Il a fait le matin ma place et moi j'ai fait l'après-midi. En acceptant de remplacer son collègue, Gilles Lojelin ne perd pas au change. C'est lui qui sera responsable du décollage du Concorde. Le Concorde est l'un des plus beaux avions au monde. Il a une ligne très pure. J'aime beaucoup le voir décoller ou atterrir. En procédant aux vérifications avant décollage, le commandant Marty découvre que le moteur numéro 2 a un problème technique. Une petite pièce doit être remplacée. Rien de grave, mais sur le Concorde, la sécurité est primordiale. En 40 000 traversées et 900 000 heures de vol, cet avion n'a jamais été impliqué dans le moindre accident mortel. La réparation retarde le départ de l'appareil d'une heure. A 15h54, les passagers commencent à embarquer. Des familles ordinaires qui embarquent pour une aventure extraordinaire. A 16h35, le Concorde est prêt à prendre les airs. L'excitation monte parmi les passagers, tandis que le supersonique roule vers la piste de décollage. Dans sa tour de contrôle, Gilles Lojelin autorise le vol Air France 4590 à décoller de la piste 26 droite. Il est 16h40. Jusque là, pour l'équipage et les passagers, tout est normal. Le commandant Marty aligne son avion en début de piste, prêt à lâcher les gaz des quatre moteurs Rolls-Royce qui équipent le Concorde. Pour le pilote à la retraite, John Hutchinson, c'était toujours un moment à part. En appuyant sur les manettes des gaz, on sentait comme une pression dans le bas du dos lorsque l'avion accélérait sur la piste. On aurait dit qu'il voulait monter dans le ciel le plus rapidement possible pour rejoindre son milieu naturel. Depuis la tour de contrôle, Gilles Lojelin surveille les opérations. Je regardais le Concorde prendre de la vitesse sur la piste parce que c'est toujours un beau spectacle. C'est un avion très lourd qui part lentement et qui prend ensuite de la vitesse. Sur la piste longue de 4000 mètres, le Concorde accélère pour atteindre 320 km heure. Grâce à des images de synthèse, nous avons recréé ce qui s'est ensuite passé. Pour Gilles Lojelin, c'est une vision d'horreur. Tout à coup, j'ai vu des flammes à l'arrière de l'appareil. J'ai sauté sur mon micro et j'ai dit, Air France 4590, vous avez des flammes derrière vous. Le commandant Martin ne peut pas voir les flammes. Lancé à 328 km heure, le Concorde est désormais obligé de décoller. Il ne lui reste plus en effet que 2000 mètres de piste et il lui en faudrait 3000 pour être sûr de pouvoir s'arrêter. A une telle vitesse, quelle que soit la situation, l'avion doit décoller. Il ne pouvait pas interrompre le décollage. Je regardais les flammes et j'ai vu le nez du Concorde se relever. A 16h43 minutes et 15 secondes, le commandant Martin tire sur le manche de contrôle. Le Concorde décolle. Voici ce que voient alors différents témoins. Martine Bornet travaille dans un bureau à la limite ouest de l'aéroport. A 16h44, elle assiste à un terrifiant spectacle. Alors le jour du crash du Concorde, j'étais donc dans mon bureau et j'ai aperçu par ma France que le Concorde a décollé avec l'arrière de l'avion en flamme. J'ai eu très peur puisque l'avion allait peut-être exploser juste là devant nos bureaux. L'avion en flamme passe juste au-dessus des bureaux en question. Non loin de là, le coursier Emmanuel Vermignon passe avec sa camionnette tout près de la fin de la piste. J'étais en voiture, bon c'est l'été, j'avais ma fenêtre ouverte, j'avais un petit polo genre de nylon. Je peux vous dire que la chaleur que l'avion a dégagé, ça m'a fait des petites boulettes. La chaleur, j'ai senti la chaleur au sol. Alors que le commandant Marty tente désespérément de prendre de l'altitude, hors de son champ de vue, les flammes enveloppent l'aile gauche. La femme d'un routier filme la scène. Ce seront les seules images vidéo du Concorde en feu. Ce document amateur sera un élément clé de l'enquête. L'appareil est en feu et les 109 personnes qui se trouvent à son bord sont en danger. Les prochaines 69 secondes seront critiques. 16h43 minutes et 30 secondes. Le Concorde a du mal à se maintenir. Il n'est qu'à 30 mètres du sol et menace de s'écraser. La ville de Gonesse et ses 25 000 habitants sont pile sur sa trajectoire. Christine Turpin se dirige à ce moment là vers la station service qu'elle tient à Gonesse. Voilà, ben là j'étais là, je rentrais faire mes courses et puis je vois un avion, enfin je le Concorde avec le feu, le feu derrière. J'ai ralenti, j'ai ralenti. Et puis j'ai pris l'avion avec le feu et le feu. Le commandant Marty ne sait plus quoi faire. L'aile gauche du Concorde se désintègre. Patrick Tess, gérant d'un hôtel, se trouvait sur la trajectoire de l'avion. Le Concorde fait un brusque virage à gauche. L'avion décroche et fonce vers le sol. Il est 16h45. C'est le moment que redoutent tous les contrôleurs aériens. Gilles Lojelin se précipite sur son micro. J'ai appelé le vol Air France et j'ai dit, Air France 45 90, me recevez-vous ? Air France 45 90, me recevez-vous ? J'ai répété ma question. Air France 45 90, me recevez-vous ? Mais je n'ai eu aucune réponse. Avec 109 personnes à bord et son plein de carburant, le supersonique s'écrase sur un hôtel en périphérie de Gonesse. Une gigantesque boule de feu envahit le bâtiment. Alice Brookings, une enseignante britannique, vient de prendre une chambre au premier étage. Je me suis précipitée vers la porte. J'ai vu qu'il y avait des flammes et que je ne pouvais pas descendre par l'escalier. J'ai traversé la pièce pour aller à la fenêtre. Heureusement, j'ai vu le réceptionniste qui était déjà en bas dans le parking et il m'a dit, sautez. Au même moment, Christine Turpin est témoin de l'explosion. Un instant, elle craint le pire. Il y a un portant comme ça, pof, il est tombé. Et moi, d'ici, j'ai cru qu'il était tombé sur la station. Je pensais qu'il y avait ma fille, la petite fille, le caissière et tout, que tout le monde était mort. Juste au moment où elle arrive, un accoudoir de l'avion tombe sur la station service. Comment ne pas penser alors au sort des passagers ? Et puis, moi, il ne s'est rien passé chez moi. La station était toujours là, puis la petite fille était là. Quand on voit l'accoudoir, on s'imagine comment les gens, ils pouvaient être dans l'avion. Moins de huit minutes après le crash, des dizaines de camions de pompiers et d'ambulants se précipitent sur les lieux. L'accident du Concorde est une tragédie. Le commandant Fabrice Chauvin, responsable régional des secours incendie, dirige les opérations de sauvetage. L'intensité des flammes est telle qu'il faudra trois heures pour maîtriser l'incendie. Comme le montrent ces images diffusées dans un journal télévisé, il est impossible de reconnaître ce qui reste de l'avion et de l'hôtel dans cet amas de débris calcinés. Les sauveteurs commencent à dégager les corps. L'une des employées de l'hôtel qui a péri dans l'accident est une étudiante de 19 ans, Kenza Rachid, qui avait commencé ce job d'été la veille de l'accident. Une femme de ménage, Devrani Shundoussing, décède également, laissant derrière elle deux enfants. La plupart des corps sont carbonisés et impossibles à identifier. Les médecins légistes devront travailler à partir des dossiers dentaires. Pour les proches des victimes comme Jörg Meijer, l'attente est interminable. L'un des moments les plus pénibles, ça a été l'identification de mon père et de son ami. Il faut dire qu'il ne reste pas grand chose d'un passager après un accident d'avion. C'était très dur. Les médecins légistes mettront deux semaines à identifier les restes de son père. C'était interminable. C'est très difficile à supporter au jour le jour. La nouvelle du crash du Concorde fait l'effet d'un électrochoc. L'oiseau blanc, qui avait permis les voyages supersoniques et sur lequel beaucoup rêvaient de voler, n'avait jusqu'alors jamais été impliqué dans un accident mortel. Mais 120 secondes ont suffi à ternir à jamais la légende. Aujourd'hui, en retraçant les événements qui ont conduit au drame et en analysant les résultats de l'enquête, nous pouvons vous révéler ce qui s'est réellement produit. Les nouvelles techniques de simulation virtuelle nous permettent d'aller là où aucune caméra ne peut aller, au cœur de la catastrophe. Le bureau enquête accident, le BEA, avait immédiatement dépêché sur place ses meilleurs experts. Grâce aux informations qu'ils ont recueillies, nous pouvons maintenant reconstituer l'enchaînement des faits et comprendre ce qui a conduit à cette terrible tragédie. Au début de l'enquête, aucune hypothèse n'est écartée. Le commandant de bord a-t-il commis une erreur ou cet avion réputé parfait recelait-il un défaut technique ? Les enquêteurs commencent par une vérification de routine de la liste des passagers et des bagages. Ils découvrent immédiatement un fait suspect. 19 bagages embarqués n'apparaissaient pas dans l'état de charge. Ils n'appartiennent pas aux passagers du vol AF45-90. Un terroriste aurait-il pu cacher une bombe dans l'avion ? Ce ne serait, hélas, pas la première fois. En 1988, 270 personnes ont trouvé la mort dans l'accident de Lockerbie lorsqu'une bombe placée dans un bagage a explosé et détruit un Boeing 747 de la Pan-Américaine. A Gonesse, les enquêteurs quadrillent la zone de l'accident pour procéder à des recherches méticuleuses. Ils photographient et étiquettent tout ce qu'ils trouvent dans chaque section. Ce travail laborieux leur prendra pas moins de 4 semaines. Tous les débris de l'avion sont ensuite emportés pour être identifiés et analysés dans 3 hangars de l'aéroport du Bourget. Voici tout ce qu'il reste de l'hôtel. L'impact du crash et la force de l'incendie ont réduit un bâtiment de 40 chambres en un tas de gravats. Et voici ce qu'il reste du Concorde. Ce fleuron de la technologie moderne n'est plus qu'un amas enchevêtré de caoutchouc carbonisé, d'aluminium, de plastique fondu et de systèmes hydrauliques déchiquetés. Les enquêteurs du BEA séparent et identifient chaque pièce. Dans ces débris calcinés se trouvent sans doute les indices qui pourront expliquer le crash du Concorde. Au bout de quelques heures, les experts du bureau enquête accident localisent les boîtes noires. Ces appareils embarqués sur chaque avion enregistrent les paramètres techniques essentiels et les conversations dans le cockpit. Sur les bandes récupérées, ils n'entendent aucun bruit d'explosion. Il ne s'agit donc pas d'un acte de terrorisme. Ils doivent chercher une autre piste. Ils s'intéressent alors à la réparation de dernière minute réclamée par le commandant Marty avant le décollage. Ils savent que le Concorde était arrivé de New York la veille, avec un problème sur l'inverseur de poussée du moteur numéro 2. Les inverseurs de poussée aident l'appareil à ralentir après l'atterrissage. Les enquêteurs analysent avec soin les paramètres du vol, mais rien ne leur permet de conclure qu'un inverseur défectueux puisse être à l'origine de l'accident. En attendant que les causes du crash soient déterminées, les autorités françaises suspendent le certificat de navigabilité des vols Concorde d'Air France. Toute la tension se concentre désormais sur les 120 secondes qui ont suivi le décollage du Concorde. Le commandant John Hutchinson a effectué des centaines de décollages sur cet appareil. Une fois l'avion aligné sur la piste, le commandant déclenche le chrono et pousse à fond la manette des gaz. Le rôle du commandant de bord est de maintenir une trajectoire rectiligne sur la piste. Le copilote, lui, doit annoncer les vitesses. Quant à l'officier mécanicien navigant, il vérifie tous les instruments, en particulier ce panneau, les instruments moteur-réacteur. D'après la boîte noire, tout était normal jusqu'à ce que le Concorde atteigne 323 km heure. L'appareil est alors à 79 secondes de la catastrophe. Les paramètres montrent une soudaine perte de poussée des deux moteurs sous l'aile gauche. Aussitôt après, la boîte noire enregistre l'avertissement de la tour de contrôle. Air France 4590, vous avez des flammes derrière vous. Mais Christian Marti ne peut plus faire machine arrière. La piste n'est plus assez longue pour stopper l'avion en toute sécurité. Il est obligé de déconner. Il a tiré le manche de contrôle pour que le nez de l'avion fasse un angle de 12 degrés neufs avec la piste. Il avait des problèmes avec ses moteurs de gauche qui ne fournissaient pas la poussée nécessaire. Il a dû batailler pour garder le contrôle de l'avion et prendre de la vitesse. Mais bien sûr, il n'y est pas parvenu à cause de la défaillance des moteurs de gauche. Les enquêteurs se concentrent désormais sur les moteurs. Pourquoi ont-ils perdu de la puissance à un moment aussi crucial ? Deux minutes après son départ, le vol Concorde AF45-90 s'est écrasé au sol, tuant 113 personnes et portant un terrible coup à la réputation du premier avion de ligne supersonique. Grâce aux toutes dernières méthodes d'infographie et à l'étude du rapport officiel du BEA, l'enchaînement dramatique des événements qui ont mené à la catastrophe se dessine peu à peu. Les enquêteurs savent que les deux moteurs de gauche ont subi une perte de poussée au moment où le Concorde atteignait 323 km heure. Reste à établir pourquoi. C'est alors que le BEA découvre un nouvel indice. Des fragments de pneus sur la piste, dont un de 4,5 kg. Les tests confirment qu'ils proviennent du Concorde. C'est un détail crucial. Pourquoi ? Parce que la pression des pneus du Concorde est extrêmement élevée et qu'ils sont davantage susceptibles d'éclater, surtout au moment du décollage et de l'atterrissage. Le pilote John Hutchinson nous explique pourquoi. Quand le commandant tire sur le manche pour prendre de l'angle, il comprime le train d'atterrissage sur la piste, augmentant ainsi la pression sur les pneus et les roues à ce moment précis. Cette pression supplémentaire rend les pneus du Concorde encore plus vulnérables. Les enquêteurs tiennent une piste. En compulsant les archives, le BEA découvre que les éclatements de pneus sont courants sur les Concordes. En 24 ans, plus de 50 cas d'éclatements de pneus au moment du décollage ou de l'atterrissage ont été signalés. L'un des incidents les plus graves avait impliqué un autre Concorde d'Air France à l'aéroport de Dulles, à Washington, en 1979. Bill Leifoot se trouvait à bord de l'appareil ce jour-là. J'ai vu un énorme trou sur l'aile de l'avion. Il y avait des fragments d'aluminium ou d'un alliage métallique. Et du liquide qui s'échappait de ce trou. Le rapport officiel avait conclu qu'un pneu avait éclaté pendant le roulage. Ensuite, la partie métallique de la roue avait surchauffé et explosé juste avant le décollage. L'avion avait décollé, mais était revenu 20 minutes plus tard, parvenant à atterrir sans encombre. Cet incident entraîna un renforcement de la sécurité liée aux pneumatiques. Les ingénieurs du Concorde consultent un système de détection de sous-gonflage des pneus, modifiant la procédure de vérification des roues avant chaque vol et surtout exigèrent l'installation de pneus renforcés, capables de supporter deux fois la charge normale. Écoutons l'expert aéronautique David Lermont. Lors des vols d'essai, même si tous les pneus avaient éclaté, on devait pouvoir terminer la procédure de décollage. Les nouvelles roues répondaient à ces exigences et n'ont plus jamais posé de problème par la suite. Du moins, pendant 18 ans, et jusqu'à la catastrophe de Gonesse. Malgré les mesures de sécurité, l'un des pneus du Concorde a éclaté. Les enquêteurs poursuivent leurs recherches. Ils réexaminent tous les débris trouvés sur la piste et font une découverte capitale. Cette mystérieuse lamelle métallique de 43 cm de long. Elle coïncide parfaitement à l'entaille retrouvée sur le pneu du Concorde. Soudain, toute l'enquête dépend de l'origine de cette lamelle. D'où peut-elle bien provenir ? Commence alors un minutieux travail de détective. Il faudra aux enquêteurs 5 semaines pour comparer la lamelle aux milliers de pièces qui composent les avions. Les enquêteurs finissent par découvrir que cette lamelle métallique provient du capot de l'inverseur d'un moteur de DC-10. Le suivi de vol de Paris confirme qu'un DC-10 de la compagnie Continental Airlines a décollé 5 minutes avant le Concorde. Lorsqu'on retrouve l'avion en question à Houston, au Texas, il manque bel et bien une pièce au capot d'inverseur. Une lamelle métallique qui avait été fixée 16 jours plus tôt lors d'une opération de maintenance du DC-10. Quand David Lermont voit pour la première fois des photos de cette pièce, il est stupéfait. Ses bords étaient vraiment mal finis. Pas seulement parce que le Concorde lui avait roulé dessus, mais parce qu'elle avait été fabriquée comme ça à l'origine. Elle avait été usinée comme ça dès le départ. La seconde chose qui m'a étonné, c'est qu'un tas de trous avaient été percés pour pouvoir mettre des vis ou des rivets. Il n'y en avait partout. Pour les enquêteurs, le scénario de l'accident se précise. C'est sans doute bien la lamelle métallique qui a provoqué le crash du Concorde. 81 secondes avant le crash, le Concorde AF4590 roule sur la piste à 323 km heure. C'est alors qu'un pneu heurte la lamelle métallique. Il éclate et un énorme morceau de pneu en caoutchouc de 4,5 kg est brusquement projeté contre l'air. Or, les réservoirs de carburant du Concorde se trouvent dans les ailes. Et ces voilures Delta ne sont pas conçues pour supporter un tel impact. Ce cas de figure n'avait jamais été envisagé durant les essais de certification de l'appareil. On avait alors estimé qu'en cas d'éclatement d'un pneu, les fragments qui pourraient se détacher ne pèseraient pas plus d'un kilo. Le fragment qui heurte l'aile du Concorde ce jour-là pèse quasiment 5 fois plus. Personne n'avait envisagé un tel impact. Le contour du fragment de pneu correspond bien à la marque laissée sur l'aile. Mais le plus étonnant est que celle-ci n'a pas été percée à cet endroit. Si ce n'est donc pas le fragment de pneu qui a perforé l'aile, pourquoi y a-t-il eu fuite de carburant ? Le morceau de pneu qui a heurté la voilure et l'a endommagé était gros, mais très plat. Et malgré son poids, il n'a pas traversé l'aile. Mais il a déclenché une telle onde de choc dans le carburant que ça a fait se détacher une partie de l'extérieur du réservoir au niveau de l'aile. L'impact a été très violent. Lorsque le morceau de caoutchouc heurte l'aile, une onde de choc perfore l'endroit le plus faible du réservoir et le carburant jaillit à l'extérieur. Le kérosène se répand dans le moteur au rythme de 75 litres par seconde. Mais même lorsque du carburant coule sur un moteur, il faut une étincelle pour l'enflammer. D'où est venue cette étincelle ? Dans leur enquête sur le terrible accident du vol Concorde d'Air France AF45-90, les enquêteurs sont de plus en plus près de la vérité. Alors que l'avion prend son élan, une lamelle métallique fait éclater un pneu. 81 secondes avant le crash, un gros fragment de ce pneu est projeté contre le réservoir de l'avion. Le carburant se déverse sur les moteurs. Mais pour provoquer une catastrophe, il faut aussi une étincelle. L'enregistrement des conversations dans le cockpit révèle que les pilotes ont eu un problème pour rentrer le train d'atterrissage après le décollage. Alors que le Concorde a du mal à prendre de la vitesse, le commandant Christian Marti demande que le train soit rentré. Le train ne réagit pas. Les seules images vidéo de l'accident le confirment. Le train d'atterrissage est sorti. Pour quelles raisons le train d'atterrissage n'a-t-il pas pu se rétracter ? L'explication la plus probable est démontrée par cette simulation sur ordinateur. Des éclats du pneu éclaté sont projetés dans le puits du train d'atterrissage où ils sectionnent plusieurs câbles électriques. Le train d'atterrissage est bloqué en position sortie. Pire encore, les câbles dénudés sont balottés dans tous les sens par l'énorme flux d'air. Que deux câbles dénudés entrent en contact et cela formera une étincelle. C'est malheureusement ce qui s'est produit. L'étincelle a enflammé le carburant et le Concorde s'est transformé en véritable bombe volante. Voici ce qu'a dû vivre le commandant Christian Marti dans le cockpit. De là où il est assis, il ne peut voir les flammes. Il sait seulement que le moteur numéro 2 a eu une perte de poussée au moment du décollage. Une seconde plus tard, la tour de contrôle le prévient de l'incendie. Air France 4590, vous avez des flammes derrière vous. Ces images virtuelles reconstituent le décollage du Concorde. Les choses se compliquent encore pour le commandant Marti puisque le moteur numéro 1 enregistre lui aussi une perte de poussée. L'expert en sécurité aéronautique David Lermont nous explique pourquoi. La forte fuite de carburant qui a jaillit de ce gros trou a littéralement inondé ce moteur qui a peu à peu perdu de sa puissance et s'est arrêté. Il ne restait plus aux pilotes que deux moteurs alors qu'ils ont l'habitude d'en avoir quatre. Cela ne pouvait pas arriver à un pire moment. Le commandant Marti a besoin d'un maximum de puissance et il ne reste pas assez de pistes pour interrompre la procédure. Il réussit tant bien que mal à faire décoller l'avion. L'enregistrement des conversations dans le cockpit montre qu'à 16h43 minutes et 22 secondes l'alarme feu du moteur retentit. Trois secondes plus tard le commandant coupe le moteur numéro 2. La procédure en cas d'alerte d'incendie est de couper le moteur et l'arrivée de carburant et d'actionner ensuite l'extincteur à incendie pour tenter d'éteindre le feu. Le Concorde n'est plus qu'à 53 secondes de la catastrophe. Depuis la tour de contrôle Gilles Lojelin essaie d'aider du mieux possible le commandant Marty. Faites à votre convenance vous avez la priorité pour le retour sur le terrain. Mais à 60 mètres d'altitude le Concorde est trop bas pour pouvoir faire demi-tour. Le commandant Marty décide donc de conduire son avion vers l'aéroport du Bourget à 5 kilomètres de là. Mais l'incendie est à présent si violent que la voilure du Concorde font et se désintègrent progressivement. À l'arrière de l'aile du Concorde se trouvent des commandes de vol appelées élevons qui permettent au pilote de faire monter ou descendre le nez de l'appareil. L'incendie était tellement violent que la structure arrière de l'avion était littéralement en train de se désintégrer. Ces commandes de vol devenaient inutilisables. Au même instant on entend sur les enregistrements l'alarme de détection de fumée des toilettes. Pour les passagers la fumée en cabine devait être insoutenable. Le Concorde n'est plus maintenant qu'à 49 secondes de la catastrophe. Dans le cockpit Christian Marty se bat avec les instruments pour tenter de prendre de la vitesse et de l'altitude. Mais l'aile et les élevons sont en partie détruits. Plus que 33 secondes. L'alarme feu du moteur se déclenche de nouveau et retentira jusqu'à la fin du vol. Le commandant Marty n'a plus beaucoup de solutions. Même la piste du Bourget qui n'est plus qu'à 3 kilomètres est trop loin. Il ne reste plus que 11 secondes. La tour de contrôle entend les dernières paroles de Christian Marty. Trop tard. Pas le temps. Plus que 4 secondes. L'avion plonge sous les 15 mètres. dans les dernières secondes l'avion s'est cabré et s'est incliné à plus de 110 degrés vers la gauche. À ce moment-là il était devenu incontrôlable. Plus que 3 secondes. Le Concorde ne peut plus se maintenir dans les airs. Il décroche et penche dangereusement à gauche. Un hôtel se trouve juste en dessous. L'avion est sur le point de s'écraser. 118 secondes après que le Concorde s'était lancé sur la piste les 109 personnes à son bord voient la mort en face. Deux secondes plus tard le Concorde s'écrase sur un hôtel. Les 100 passagers et 9 membres d'équipage sont tués ainsi que 4 personnes dans l'hôtel. Gilles Lojelin qui a autorisé le Concorde à décoller assiste impuissant aux dernières secondes de l'oiseau blanc. J'ai su que c'était fini. Cela ne faisait que confirmer une réalité que je refusais d'accepter. Jusqu'à ce moment précis je me disais encore que ce n'était pas vrai, que ce n'était pas possible. J'ai compris à ce moment-là que c'était bien fini que l'impensable venait de se produire que le Concorde s'était écrasé. L'impeccable tableau de service du Concorde 25 années de vol sans incident grave est balayé d'un coup en 120 secondes. C'est un impact d'une violence inimaginable. Les passagers n'ont eu que quelques secondes pour se préparer à la mort. L'avocat Christophe Wellens parle au nom des victimes. Je pense que les passagers ont rapidement compris que Concorde avait un problème. L'avion n'est pas monté et ensuite une aile a pris feu. Il volait à basse altitude au ras du sol et puis il s'est mis à pencher. Je pense que les passagers ont compris que quelque chose de terrible allait se produire et qu'ils allaient sans doute mourir. Deux jours après la catastrophe les proches sont autorisés à déposer des fleurs sur le lieu de l'accident. Aujourd'hui encore ils ressentent un terrible sentiment de perte. Jörg Mayer a perdu son père dans cet accident. Il me manque terriblement. Il a laissé un vide qui ne peut pas être comblé. Le plus terrible c'est qu'il n'est pas décédé de mort naturelle mais dans un terrible accident. Il est parti dans la force de l'âge. La catastrophe a également traumatisé durablement certains habitants de Gonesse. Patrick Tess a échappé de peu à la mort. Il travaillait juste à côté de l'hôtel sur lequel s'est écrasé le Concorde. Aujourd'hui encore il reste hanté par ces événements. Lié à ce que j'ai vu les cadavres l'incendie les blessures de vins de Fruchteau les odeurs les odeurs c'est terrible le kérosène les odeurs de chair grillée c'est terrible. Pour le Concorde la catastrophe de Gonesse marque le début de la fin. Trois semaines après le crash tous les Concordes sont cloués au sol. Air France et British Airways les deux compagnies qui opèrent le supersonique se voient contraintes de revoir drastiquement leurs normes de sécurité. Les pneus sont renforcés pour continuer à être fonctionnels même après avoir été crevés par une lame de 30 cm de long. Les ingénieurs équipent les réservoirs de carburant d'un revêtement en Kevlar à l'épreuve des balles pour éviter toute perforation. Ils renforcent la protection des câblages électriques des puits des trains principaux. Mais le Concorde ne devait jamais retrouver sa gloire passée. 14 mois après l'accident les vols commerciaux reprennent sur Concorde mais les coûts de maintenance et de remise à niveau de la flotte vieillissante s'avèrent trop élevés. La baisse de fréquentation est également spectaculaire et le 24 octobre 2003 le Concorde décolle pour son dernier vol commercial. C'est la fin de la première ère des voyages supersoniques. Le Concorde finira ses jours au musée. Ce dramatique après-midi de juillet à Paris n'a donc été que le résultat d'une succession d'événements malencontreux. Une lamelle métallique sur la piste perfore un pneu ce qui projette des morceaux de la roue contre l'aile. Une onde de choc entraîne une perforation du réservoir et une fuite de carburant et des débris sont projetés dans le train d'atterrissage où ils sectionnent des câbles électriques. Une étincelle se produit déclenchant un incendie juste au décollage moment particulièrement sensible. Dès lors le Concorde est condamné.